Il n'y aurait plus d'amour pour eux, plus d'amour pour eux. Tous leurs chefs sont des rebelles. Vos maris, nos parents, nos oncles et la liste ne sont que des rebelles. Nous sommes des rebelles. Ephraim est frappé. Ephraim est frappé. Sa racine est desséchée. Ils ne porteront pas de fruits. Et si même ils enfantent, et même si vos femmes donnent naissance à des enfants, je ferai périr les fruits chéris de leurs entrailles. Voilà. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Pourquoi l'éternel est en train de nous affliger ? Parce que nous n'avions pas écouté l'éternel. Et ils seront errants parmi les nations. Ah bon ? Allons. 1 Thessalonier 2,7 1 Thessalonier 2, verset 7 Vous ne pouvez pas donner naissance à un enfant. Et du coup, vous allez vers, comment sont-ils, les magasins de Nimrod pour pouvoir vous approvisionner l'aide. Non, man. Il faut sevrer l'enfant. Raison pour laquelle Dieu a donné de gros seins aux femmes. Les seins que vous avez qui ne sont plus développés que les hommes, que la poitrine des hommes, c'est pour pouvoir sevrer les enfants. Ce n'est pas pour aller faire la prostitution. Dieu ne vous a pas donné les seins pour être prostituée, pour coucher avec son patron, pour coucher avec, comment sont-ils, le mari du voisin, pour commettre de l'adulté. Non. Dieu vous a donné ses seins pour pouvoir donner à manger à vos enfants. Pour pouvoir donner à manger aux enfants. Raison pour laquelle Dieu vous a donné ses seins ? C'est le rôle de ses seins. Ok. Premier Thessalonier 2,7. Alors que nous aurions pu, comme apôtres du Hamachiak, prétendre à quelques autorités, nous avons été au contraire plein de condescendance au milieu de vous, comme une nourrice, une nourrice, une mère, comme une mère en tour de tendre soin ses enfants. Comment ? Avec le seins, le lait maternel. Avec le lait maternel. Premier Samuel 2,21. Premier Samuel 2,21. Ok. Premier Samuel 2,21 à 24. Premier Samuel. Premier Samuel, le chapitre 2, et le verset 21 à 24. Yahawa visita Anne. Et elle conçut et enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel, qui est le jeune Samuel, grandissait en la présence de Yahawa. Ok. Ok. Je viens. Je pense. On va aller à partir du verset. Je vois. La tradition, elle est totalement erronée. Ok. Elle est totalement erronée. Ok. Totalement erronée. Ok. Totalement erronée. Je vais voir. Je vais prendre une autre Bible. Pour voir si je peux le lire de cette Bible. Parce que la tradition, elle est totalement erronée. Totalement. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu en anglais, dans le roi James. On va partir dans 1 Samuel 1, 21. Allons. Je vais aller, 1 Samuel 1, 21. Ou soit c'était que je lisais le chapitre 2. Ok. Alors, on va lire dans cette Bible. Ok. On va lire dans cette Bible. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va le lire. Je suis dans 1 Samuel 1. C'était ce que je voulais lire dans l'autre Bible aussi. Ok. La Bible. Allons dans 1 Samuel 1, 21 à 24. 1 Samuel 1, 21. C'est 1. Now me. Raphaël, I. 1 Samuel 1, 21-24. 1 Samuel 1. 1 Samuel. Ça, c'est 1 Samuel. Le chapitre 1. Et le verset 21-24. Son mari, Elkan, monta avec toute sa maison pour offrir à Yahawa le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas et elle dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, donc quand l'enfant sera prêt pour manger de la nourriture solide, ok. Quand l'enfant sera prêt pour manger la nourriture solide, ok. Le mot sevré, c'est ce que ça veut dire. Elle sera coupée du lait maternel, du sein maternel, ok. Je le mènerai pour qu'il paraisse devant Yahawa et qu'il demeure là pour toujours. Parce qu'une fois, l'enfant est sevré, Jean a été coupé du lait de sa maman ou du lait maternel, c'est fini. Ok, ok. Elkan à son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon. Non, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Daigne, seulement Yahawa accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita, allaitée. Vous devez allaitée? Allaitée avec le lait maternel, le sein, allaitée. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Et quand elle lui sevrait, elle le fit monter avec elle, ayant pris un taureau de trois ans, un néphat de farine et une outre de vin. Et elle le mena dans la maison de Yahawa à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Imaginez, allons, Esaïe 49, 15. Esaïe 49, 15. En Valérie, vous devez allaiter les enfants, hein? Esaïe 49, 15. Esaïe 49, 15. Et le verset 15. Ok. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson? C'est la question qu'elle était en train de vous poser. N'aura-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, de son bébé, de son enfant? Quand même les mères oublieraient, moi, je ne t'oublierai point. C'est ce que l'éternet est en train de nous révéler. C'est ce que l'éternet est en train de nous révéler. Esaïe 49 et le verset 15. Ok. Mais aujourd'hui, nos mères, nos tantes, elles sont devenues des sauvages. Elle ne veut plus allaiter les enfants. Elle ne veut plus allaiter les enfants. Elle veut suivre la propagande et les mensonges. Alors, on a toujours 49 et le verset 15. 25 actuellement. On va lire. Esaïe 49, 25. Il dit, ainsi parle Yahawa. Même la proie du puissant, lui, sera... Je vois. Je sais, c'est encore une autre Esaïe. Ok. Je vois. Alors, je vais utiliser... Allons. On va utiliser Genèse. Vous allez utiliser Genèse 49, 15. Genèse 49, 25 plutôt. Genèse 49, 25. Que du Dieu de ton Père, il t'aidera. J'ai du Tout-Puissant. Il te bénira. Te viennent les bénédictions du ciel en haut. Les bénédictions de l'abîme en bas. Les bénédictions des mamelles. Ok. Les bénédictions des mamelles et du Saint maternel. Et du Saint maternel. Allons. Premier pire. Premier pire 2, 2. Premier pire 2, 2. Premier pire 2, et le verset 2. Je suis dans le premier pire 2, 2. Premier pire 2, 2. Comme des enfants nouvellement nés... Qu'est-ce que vous donnez aux enfants quand les enfants naissent nouvellement? Vous leur donnez le lait maternel. Comme des enfants nouvellement nés. Désirez ardemment le pur lait spirituel. Le pur lait spirituel. Afin qu'ils vous fassent grandir pour le salut. Afin que ce lait naturel fasse grandir vos enfants. C'est tout ce que nous sommes en train de lire ici. Afin. C'est ce que nous lisons. Joël. Allons dans Joël 2, verset 16. Nous sommes dans Joël 2, 16. Joël 2, 16. Assembler le peuple. Publier une sainte réunion. Rassemblez les vieillards. Réunissez les enfants et les nourrissons à la mamelle. Et les nourrissons à la mamelle. Au sein. Et les nourrissons à la mamelle. Joël 2, verset 16. Ok? Alors maintenant, somme 22, 9. Somme 22, 9. Somme le chapitre 22, et le verset 9. Qu'il s'abandonne à Yahawa. Qu'il le sauve. Qu'il le délivre puisqu'il aime. Le verset 10. Il dit, oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel. C'est ce que David est en train de dire. Qui a tiré David du sein maternel? C'est le ténèbre. Il dit, oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel. Qui m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Sur les mamelles de ma mère. On va lire. Dans le livre de Lamentation. Lamentation 4, 3. Même les chacals présentent les mamelles. Même les chacals. Même les chacals présentent les mamelles. Pour qui? Pour leurs bébés, leurs enfants. Même les chacals. Ce sont des animaux sauvages. Il dit, même les chacals présentent les mamelles. Et à l'aide de leurs petits. Mais la femme. La femme. Ou certaines de nos femmes. Certaines de nos soeurs et mères. Se sont rebellés. Contre les ténèbres. Ils se sont transformés en de monstres. Il dit, même les chacals présentent les mamelles. Et à l'aide de leurs petits. La fille de mon peuple. Ok. Nos soeurs, nos mères, nos tantes. Il dit. La fille de mon peuple est devenue cruelle. Comme les autruches dans le désert. Les autruches dans le désert, ils s'en foutent. Ok. Les autruches dans le désert, ils s'en foutent. Ils peuvent piétiner les affaires et tuer. Briser les oeuvres. Ok. Ok. C'est ce que vous devez garder en tête. Les ténèbres. Luc 11, 27. Luc 11, 27. Luc 11, 27. Ils n'ont encore rien vu. Luc, le chapitre 11 et le verset 27. Comme il parlait ainsi, une femme élevant la voie du milieu de la foule. La voie du milieu de la foule. Le dit. Heureux le sein qui vous a porté. Heureux le ventre qui vous a porté. C'est les mamelles or. Et les mamelles que vous avez sucées. Les mamelles que le bébé a sucées. Ok. Ok. Normalement, c'est ce que tout un chacun de vous, vous devez faire. Ok. Vous devez... Allons dans l'Esaïe. Esaïe 66. Esaïe 66 et 10. Esaïe le chapitre 66 et Esaïe 66 et le verset 10 à 13. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Donc, ces nations devraient normalement se réjouir avec nous. Elles devraient normalement se réjouir avec Jérusalem. Ok. Il dit. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Et soyez dans l'allégresse à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez. Très sérieux de joie avec elle. Vous tous qui pleurez sur elle. Afin que vous soyez allaités. Ah, ah, ah. Mais ici, l'éternel est en train de parler en parabole. Afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations. À la mamelle. Afin que vous savouriez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle Yahawa. Je vais faire couler sur elle comme un fleuve. Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités. Portés sur le sein. Ok. Caressés sur les genoux. Caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous considère consolerés. Et vous serez consolés dans Jérusalem. Donc, chers frères et sœurs. La plénérie, c'est là encore rien. La famine. Deuxième estra, le chapitre 16 et 18. Deuxième estra, 16 et 18. Voilà ce que nous voulons partager avec nos frères et sœurs. S'il vous plaît, chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas encore répentis. C'est l'heure maintenant. Répentez-vous. Si vous mourrez aujourd'hui ou demain. Serez-vous sauvés? Si vous ne pouvez pas répondre à la question. Oui. Chers frères et sœurs. Répentez-vous maintenant. C'est l'opportunité que l'éternet est en train de vous donner. Ça ne vient pas de nous. C'est l'éternet qui est en train de vous inviter, chers frères et sœurs. Vous qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les îles Mauriciens, les Ghanéens, les Guinéens, les...